Salut ! On vous fait un petit vlog très spécial parce qu'on va vous parler de quelque chose dont on n'a encore jamais parlé. C'est quelque chose qui nous tenait à coeur, c'est un petit secret qu'on gardait un peu secret jusqu'à là. En fait on est d'une chaîne YouTube qui s'appelle Sinkerview. Une chaîne fondée par des hackers. Et donc c'est des interviews de gens qu'on voit pas forcément sur la télévision ou dans les autres médias avec des questions qu'on voit certainement pas à la télé. Donc ça nous intéresse et ça nous intéresse aussi de vous la faire découvrir parce que cette chaîne a besoin d'audience, ça a besoin de vous. C'est des interviews un peu longues du coup on essaye de faire les choses bien pour pas que les gens s'emmerdent. Et on a réussi à dégoter des studios dans lesquels je vais vous emmener tout de suite. Bonjour ! Et ces interviews ont une particularité parce qu'on ne voit pas la personne qui l'interview, qui pose les questions. C'est un mec discret. Pourquoi il veut pas qu'on le voit ? Parce que le plus important c'est le message et pas le messager. Et qui représente une communauté et pas une personne. Mais on va quand même essayer de filmer son visage tout de suite. Il s'en va ! Alors on a pas le droit de montrer ton visage mais on a le droit de montrer une chose. Un passeport diplomatique de hacker. Ça c'est la devise de hacker. Be excellent to each other. À chaque fois que tu vas dans un contexte de hacker, celui-là il est doux neuf. Fais mettre un petit tampon, c'est comme si tu passais les frontières. Alors on aurait pu faire ce vlog plus tôt. Mais là on le fait aussi pour une occasion particulière parce qu'on fait 4 interviews en une journée. Et pas les moindres. Parce qu'on a Élise Lucet, présentatrice de Cache Investigation. Bonjour. 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 Élise Lucet première. On a eu aussi le fondateur d'Acrimed, qui est l'association d'observatoire des médias. Henri Malheur, bonjour. Bonjour. Chez les hackers, on a l'habitude de fonctionner d'une façon horizontale. Et on a l'habitude de serrer les coudes pour aller chercher des choses. Et bah on fait ça pour hacker les médias. On hack les médias. Et à côté de ça, il y a d'autres communautés qui ont réagi, qui ont vibré à notre façon de faire. Et ils nous supportent et ils nous soutiennent. Et c'est comme ça qu'on avance. On utilise notre réseau pour un contact direct entre la communauté d'internet et le monde des affaires, le monde des gens qui sont réellement en première ligne ou des choses comme ça. Tout est fait bénévolement. On nous prête le studio, le matos. Arnaud aussi est là gratos. Tout le monde est là gratos. On fait cette vidéo parce que ça nous passionne. Avec notre beat et notre tuto. Voilà. C'est quoi les thèmes abordés du coup par Thinkerview Mathieu ? Pour l'essentiel c'est géopolitique, terrorisme, finance et hacking. Parce que c'est une chaîne de hacker. Après on s'intéresse aussi beaucoup à la forme du journalisme aujourd'hui et les journalistes. Que sont-ils devenus ? Il y a eu par exemple une vidéo avec Denis Robert qui est un journaliste d'investigation, celui qui a fait, enfin qui était au cœur de l'affaire Clearstream. Il y a d'autres gens, donc des gens aussi qui viennent des services secrets de la DGSE, des anciens de la DGSE. Donc il y a vraiment... Enfin c'est trop intéressant quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on aide parce qu'à la base les vidéos n'étaient pas forcément... Et le son de très bonne qualité. Donc on s'est dit qu'il fallait aider. Déjà la communauté vous remercie pour le son. Parce que le son c'est, comme dirait Mathieu Kiasovic, c'est la chose la plus importante dans le cinéma. Et pour l'image, ce qui permet en fait de beaucoup plus se concentrer sur le sujet. Et pourquoi cette communauté et toi en particulier avez décidé de fonder cette chaîne YouTube ? C'est-à-dire que comme on en avait assez, quand on allumait notre télé, de trouver que des émissions nazes ou propagande, de services de soupe, on a décidé de faire une télé comme on avait envie. Avec des questions comme on avait envie, avec des invités comme on avait envie. Et tu peux comprendre même si t'es pas forcément calé et c'est souvent très intéressant justement. C'est pas des interviews politiques dans le sens traditionnel où ils défendent pas un parti ou quoi que ce soit. Donc c'est ultra sincère et clair et enfin je trouve. Y'a pas de parti pris en fait. Voilà un peu l'installation qu'on a pour tourner Thinkerview. Et c'est Arnaud qui a tout installé. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais merci Arnaud, parce que Arnaud nous aide aussi à faire de jolies images pour Thinkerview. Ça fait plaisir de te donner un coup de main à ce genre de chaîne. Matt ! Est-ce que depuis qu'on fait des Thinkerview, t'as eu des soucis avec la police ? J'ai retrouvé mon courrier ouvert plusieurs fois, mais je sais pas par qui, je sais pas quoi. C'est vrai ? Ouais. C'est chaud ça. Bah écoute. T'as eu des soucis toi Arnaud ? Des soucis de ? De quoi ? En terme en général ? Non mais tu sais que t'as une fiche S. Ah ! Attendez. Ah oui bon ça de toute façon je pense qu'on est tous amenés en avoir. On la touche. C'est pas grave. On va essayer de commencer à faire des petits extraits pour teaser un peu les gens qui regardent les vidéos en entier. Mais en vrai il vaut mieux regarder les vidéos en entier parce que sortir un propos comme ça c'est dommage. Est-ce qu'en vrai le moment qu'on préfère c'est ce moment là dans les interviews Thinkerview ? C'est le moment le plus sympa mais le plus dégueu du coup. C'est à notre gueule. L'objectif réel c'est d'endurcir les gens pour que les gens créent et essayent de faire comme nous ou essayent de faire mieux que nous. Avec des bouts de ficelle on peut faire la même chose qu'un journaliste parce que déjà d'une la plupart font leur travail avec des bouts de ficelle. Et nous on essaye de le faire d'une façon comme pour nos potes. Voilà. Comme pour nos potes, notre famille, les gens avec qui on est. C'est simple, clair. C'est nous. C'est qui Arnaud ? C'est qui ? C'est Maud ? Maud tu fais des études de journalisme ? Pas encore, mais bientôt. À bientôt ? Pourquoi Thinkerview ? Parce que ce genre de personnes on les voit pas dans les médias habituelles et puis ça apporte des petits éléments supplémentaires pour comprendre les choses auxquelles on n'a pas vraiment accès à la vie. Comme quoi par exemple, t'as une idée en tête ? Du financement de la guerre, c'est vrai que c'est pas vraiment habituel de voir un professeur parler de... Donc là tu fais quoi Guillaume ? J'installe tout, c'est toujours le stress avant les interviews. Parce qu'on est jamais vraiment près dans les temps. Ok, merci beaucoup. On va passer à Francis. Est-ce que tu vas investir dans le pétrole ? Non. Non. Non, c'est pas trop. D'accord, j'ai investir dans l'amour. D'accord. Oh, c'est beau. Ça c'est beau. Arnaud Huck, Parasite. Et à la fin des interviews, on a l'habitude d'entendre toujours la même question qui est quels sont vos conseils pour les jeunes générations ? Alors quels sont tes conseils pour les jeunes générations ? C'est d'endurcir par tous les moyens leur respect critique en lisant. C'est être suffisamment ouvert aux choses positives pour pouvoir les saisir et pour pouvoir les maximiser. Vérifiez tout, aller fouiller, aller directement au contact des gens, n'ayez aucun scrupule à adresser vos questions à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et le dernier conseil, est-ce que c'est de regarder Thinkerview ? Je sais pas si ce serait un conseil, mais au moins essayez. Hey, c'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On vient d'interviewer quand même Elise Lucet et puis plein d'autres. Tous aussi intéressants les uns que les autres. Et donc on te conseille d'aller t'abonner à la chaîne YouTube Thinkerview et d'aller regarder un peu les vidéos parce que tu vas apprendre des trucs trop cool et super intéressant. Tu peux comprendre le monde dans lequel tu vis. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. On sait pas encore quoi, mais... Probablement un teaser. Pour un nouveau film. Qui va être fat. A tout vite ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada